Sauvons l'enseignement, c'est également le souci du Collège Saint-Damiens d'Ongalima Telecom. Observons l'arrêt des cours à travers le pays, dans cet établissement scolaire, les élèves sont mis à jour instantanément à travers l'enseignement à distance qu'offre l'école, tous les jours selon le programme établi, bien que différent du présentiel, les matières sont bien assimilées à en croire les élèves que nous avons rencontrés. Nous sommes au Collège Saint-Damiens, situé au quartier Telecom dans la commune d'Ongalima UPN. Comme dans toutes les écoles de la RDC, c'est un calme total. Les cours sont à l'arrêt à cause de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. À la différence, ici, le programme des cours se poursuit à distance. Il est 12h, les professeurs sont dans leur salle de classe, en pleine séance de cours en ligne avec les élèves. Pour les classes des huitièmes, par exemple, au programme, cet après-midi, le cours des sciences. Bonjour tout le monde, c'est l'élève Ntite Fadi de la huitième année A, je suis connecté. Ok, mes amis, je suis très ravi de vous avoir en ligne. Vous voyez, même s'il y a un problème de maladie, nous, nous pouvons continuer les enseignements au Collège Saint-Damiens. Alors, avez-vous suivi la vidéo que je vous ai envoyée l'autre fois en sciences physiques ? Des dispositions pratiques pour maintenir à niveau les élèves malgré la perturbation du calendrier scolaire. Nous devons absolument continuer à encadrer les enfants. Vous savez, quand le calendrier scolaire dit que les vacances doivent être d'une semaine, et qu'après la semaine, et si vous ne vous occupez pas des enfants, certainement, il y aura de matières pour lesquelles vous devez reprendre. Et donc, c'est si important que nous, nous puissions continuer. L'interaction entre les professeurs et les élèves est suivie. Nous avons tout un mécanisme de gestion qui fait que tout ce qui se passe en ligne est suivi. Il y a des superviseurs pour ça, qui regardent, et donc toute parole est suivie, et même analysée par après. Tite Fadi est l'un des élèves des huitièmes qui bénéficie de ces cours à distance. Il y a des heures fixées pour commencer et pour finir. On se connecte, on salue tout le monde, le prof arrive, et des fois, on envoie des PDF sur le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Le prof explique, s'il y en a des questions, des préoccupations, on pose. Et il y a des fois des exercices qu'on nous donne pour travailler. On travaille, on prend des photos ou on fait des audios, on envoie, ils corrigent. Bien qu'il n'est pas facile, comparé aux cours présentiels, les élèves arrivent également à s'appliquer. J'essaye de me libérer lorsqu'il le faut et je me mets à suivre les cours avec les autres. C'est assez bien, surtout, ça nous permet d'augmenter notre moyen en classe. Un exercice qui devra être soutenu par les parents d'élèves pour assurer l'éducation continue de leurs enfants. Ce n'est pas facile, ça commence timidement les cours en ligne parce que les gens n'ont pas l'habitude, donc ils doivent apprendre, mais on met tout en œuvre pour faciliter, que ce soit les parents, les enseignants, les élèves même à soit adapter leur outil de travail parce qu'on constate aujourd'hui que le téléphone n'est plus simplement un outil de communication, mais ça devient aujourd'hui un outil de travail. Donc on les aide à apprendre comment utiliser WhatsApp et bientôt on va commencer à apprendre à utiliser l'outil, l'application Zoom pour qu'on puisse continuer malgré l'absence de présence ici. Il faut dire qu'à Saint-Damien, bien que les mesures barrières sont respectées, l'éducation, elle, n'a pas de barrière.